... David Assouline est notre invité ce matin, porte-parole du Parti Socialiste, David Assouline. Bonjour. Dites-moi, la manif pour tous, les manifs pour tous d'hier, n'était-ce pas les manifs contre lui, contre François Hollande ? Certains veulent instrumentaliser ce genre de manifestation, bien entendu, pour attaquer le nouveau gouvernement, François Hollande. La volonté de délégitimer François Hollande en affirmant, par exemple, qu'il a été élu par défaut. Oui, on voit bien que c'est ça que la droite, d'ailleurs, et ses principaux responsables alimentent depuis longtemps. On a connu ça avec Léon Blum en 1936, avec François Mitterrand en 1981, et depuis deux ans, y compris quand il y avait ce débat réel sur une loi réelle pour le mariage pour tous, on voit bien que même dans l'hémicycle, des parlementaires de droite trouvaient illégitime que le Parlement puisse légiférer là-dessus et même appeler à ne pas appliquer cette loi. On voit que les choses ont avancé puisque cette loi s'applique et que ça n'a pas changé la civilisation comme il le disait. Oui, mais David Assouline, ça montre aussi peut-être que le gouvernement n'a pas su expliquer ses choix, notamment dans les réformes de société, premièrement, donc manque d'explication, et deuxièmement, moi, quand j'entends les manifestants d'hier, ils nous disent, la PMA, la GPA, on ne sait pas, on a des doutes. Vous n'avez pas été assez ferme, peut-être, jusque-là, non ? Non, moi, je crois que nous sommes aussi dans ce sale temps de la rumeur, des insinuations, de la peur, et je le répète, à droite, on en joue beaucoup. Les plus radicalisés sur ce type de terreau se manifestaient la semaine dernière, et osaient pour la première fois depuis l'occupation dire dehors les juifs, abat les francs-maçons, etc. Mais ce n'était pas le cas hier, ce n'était pas le cas hier. Non, mais le fond de sauce qui est de manifester contre des choses imaginaires, puisque la loi famille que le gouvernement va mettre à l'ordre du jour en avril prochain. La ministre l'a dit très nettement, il n'y aura ni PMA, ni GPA dans cette loi, et il faut bien une loi pour protéger les familles. Bien les familles, il n'y a pas un modèle unique. Et aujourd'hui, avec les grandes transformations, avec les familles monoparentales, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut légiférer, justement pour mieux protéger, notamment les enfants. Et au lieu de rentrer dans ce débat, qui est tout à fait légitime, et peut-être qu'il y a des oppositions, on préfère agiter des peurs, des fantasmes. Et aujourd'hui, la pédagogie pour nous, mais c'est aussi le rôle des médias, je pense, très sincèrement, parce qu'on l'a vu sur la question du genre, comment, quand les journalistes se sont mis à écrire la réalité des choses, eh bien les fantasmes sont tombés, parce qu'on peut nous dire, oui mais vous les politiques, vous êtes tous pareils, donc quand nous dénions le fait qu'on nous accuse de choses qu'on ne veut pas faire, mais vous vous rendez compte, le danger c'est que plus personne ne vous croit, d'ailleurs plus personne ne nous croit non plus, nous journalistes, mais c'est moins grave que vous, parce que vous êtes, vous, responsable, responsable de l'équilibre, de l'équilibre social, responsable des choix politiques et économiques. Vous vous rendez compte que plus personne ne vous croit ? Comment diriger, comment faire de la politique dans ces conditions ? Comment rétablir la confiance ? Oui, il y a un climat délétère dans le pays, il y a un climat délétère où effectivement la rumeur peut s'emparer de beaucoup de monde très vite, notamment parce qu'il y a des réseaux sociaux. Quand on a un groupe extrémiste de 100 personnes d'extrême droite, eh bien avant on avait les moyens de toucher un peu autour de soi. On voit qu'on peut mettre quelques dizaines de milliers de personnes dans la rue sur ces thèses-là et on voit sur les réseaux sociaux comment les insultes, les facilités, les propos les plus outranciers peuvent prospérer. Et donc il faut remettre dans le débat public de la rationalité, de la raison, de la pondération, du vrai débat critique. Il faut que les intellectuels se mobilisent, les journalistes sont à faire leur boulot et nous on a à faire ce que l'on a dit qu'on ferait. Et sur la loi pour le mariage pour tous, c'est un engagement du Président de la République. Nous avons débattu pendant plus de six mois et cette loi, nous l'avons fait appliquer. Et ce qu'on nous reproche, c'est de l'avoir fait appliquer. Oui d'accord, sur ce texte-là, mais sur de nombreux textes, pour l'instant, le Président de la République n'a pas tenu ses promesses. Et on y reviendra, on y reviendra, les engagements. Tiens, sur le terrain économique, j'en ai un qui me vient à l'idée. Un seul, la fiscalité. Vous savez ce que proposait le Président de la République ? Le candidat Hollande, il proposait pour les PME une fiscalité à 15%. À 15% pour les PME. Est-ce que vous croyez qu'on va y venir ? Je vous dis non. Vous me dites le contraire ou pas ? Moi, je pense qu'on a fait beaucoup, tout ne se fait pas d'un coup, on a fait beaucoup pour privilégier les PME qui sont désavantagés aujourd'hui. Il y a tout un tas de dispositifs. Qu'est-ce que vous avez fait pour les PME, David Atouline ? Écoutez, dans l'accord sur la sécurisation du marché de l'emploi, on peut dire que les PME ont un avantage à cet accord-là, très certain. Et puis, ce qui est fait aujourd'hui, y compris les 30 milliards proposés par le Président de la République, décidés par le Président de la République... Ça n'ira pas aux PME ? Mais pourquoi ça n'irait pas aux PME ? Parce que le CICE, ça va aller aux très grandes entreprises. Vous le savez bien, David Atouline, prioritairement. Je pense qu'on peut faire en sorte que ça aille d'abord vers les PME, mais je ne parle pas du CICE. Je parle de la suppression des cotisations patronales pour les familles. Je pense là que, réellement, les PME... C'est une partie du CICE, de 30 milliards. Ben oui, vous savez bien, David Atouline, c'est 20 milliards, le CICE. Oui, mais je répète, cet allègement pour les PME, les PME nous disent merci et elles ont raison parce que ça va leur permettre... Si vous trouvez des PME qui vous disent merci, signaler, il faut que vous me les signaliez. Bon, dites-moi, David Atouline, j'ai quand même... Vous voulez manifester ? Appelez à manifester, si j'ai bien vu. C'est bien ça ? Non, ce que j'ai... Contre... Enfin, manifester, pourquoi ? Je vais vous dire, parce que j'entends beaucoup de choses depuis que vous disiez ça hier. Il y a nécessité aujourd'hui, quand on voit justement ce climat délétère, quand on voit ces rumeurs, quand on voit ces gens qui veulent absolument qu'on montre du doigt les os. Dans un moment de grande crise sociale et économique, nous avons besoin d'être assemblés sur des valeurs fermes, celles de la République. Et on nous dit, mais où ils sont ? Où ils manifestent ? Que font-ils ? Eh bien, j'ai dit, oui, qu'il était temps qu'il y ait ce sursaut républicain, qu'il y ait cette France de la fraternité, qui, malgré ce climat, est majoritaire. Ce qu'on a vu hier dans la rue, ce n'est pas la France. Je n'ai vu personne, moi, dans le 20e arrondissement, revenir de cette manifestation le soir. Donc, il faut que ceux qui vivent cette fraternité au quotidien... Alors, quand, cette manif... Je n'ai pas, moi, convoqué une manifestation en appuyant sur un bouton. D'accord, non, mais... Donc, je pense qu'il y a cette nécessité, il y a... Vous allez appeler à manifester le Parti Socialiste ? Je vous ai dit que nous sommes favorables à ce que la France de la fraternité, de la République, se manifeste très fortement. Vous êtes favorable, mais vous allez appeler à manifester ? Nous nous joindrons et nous favoriserons toutes les initiatives qui permettront à cette France-là, le moment venu, de se manifester très fortement, parce que, je le répète, c'est cette France qui est majoritaire et qui vit la solidarité et la fraternité au quotidien, que ce soit sur les bancs des écoles pour nos gosses ou que ce soit dans les rues, regarder Paris. C'est une France qui vit ensemble malgré les difficultés.